Bonjour madame la commissaire. Ne pensez-vous pas qu'au-delà du soutien à une économie européenne en difficulté, les aides d'États mobilisés dans l'après-crise devraient aussi être un outil majeur au service des transformations écologiques et des transformations vertes de nos économies. Aujourd'hui, certains États membres sont à la hauteur des enjeux du moment et appliquent de fait une conditionnalité verte, pas d'aide aux entreprises en difficulté sans contrepartie écologique. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une attitude partagée par l'ensemble des États européens, automobiles, énergie fossile. C'est avec stupéfaction que nous comptons jour après jour les milliards d'euros d'aides offerts à des secteurs polluants et climaticides, et ce, sans la contrepartie écologique. Sans règles communes en la matière, les industries carbonées maintiendront longtemps encore leur position dominante. Les distorsions importantes sur le marché intérieur subsisteront et nuiront à nos objectifs humains, tels que ceux du pacte de l'air. Or, c'est un verdissement généralisé dont nous avons besoin dans l'après-crise, et non pas un statu quo nocif pour la planète et les espèces qui l'habitent, dont la nôtre. Laisser certains États profiter de la crise pour soutenir fortement des industries polluantes est un non-sens. Une stratégie européenne de relance verte implique force et de milégier des investissements écologiques et l'urgence climatique. Ma question concerne donc l'absence de conditionnalité verte dans le cadre régissant les aides d'États post-crise, et ce, pour des raisons techniques ou par manque de volonté politique, je ne sais pas. Permettez-moi d'ailleurs de pousser un petit peu plus loin ce raisonnement. Ou, oui, la collectivité qui prend charge les coûts des nuisances environnementales et climatiques de certaines activités. Quand sera-t-il enfin acté qu'il s'agit là d'un avantage compétitif majeur, indu et déloyal, offert à certaines entreprises aux activités carbonées, sans objectif de se transformer dans le sens du pacte vert ? Merci de votre réponse, Madame la Vice-présidente.